Bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 28e épisode dans Let's Play Live sur Twitch pour Fable. Dans l'épisode précédent, on a affronté Jack of Blade, on l'a battu. On s'est débarrassé de l'épée parce que je ne veux pas être maléfique, mais par contre on a pas mal galéré. Donc du coup, on a utilisé pas mal de potions de volonté. J'ai refait un stock, j'en ai à peu près 90. J'ai vu que j'avais un petit cadeau, je voulais le donner à ma femme. Parce qu'elle me fait des cadeaux aussi, ma femme me donne des potes. J'espère que vous allez tous bien. Bon, on va pas passer notre temps à draguer notre femme. On va juste aller à la quête principale, on nous attend. Il y a peut-être des quêtes annexes qui nous attendent aussi à la guilde, mais on va avancer un petit peu dans la quête principale. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Moi, de mon côté, ça va pas mal. D'autant plus qu'on avance plutôt bien, je pense. Beaucoup sont morts. Ces créatures sont connues sous le nom d'Invocateurs. Ma mission a échoué. Je vais tenter de les empêcher d'atteindre ce continent, mais j'ai besoin d'aide. Le plus brave d'entre vous doit ouvrir la porte démoniaque, non loin de ce podium. Elle garde le cœur de feu. Seul l'élu obtiendra audience auprès des prophètes. Utilisez le cœur pour appeler le vaisseau des noyés. Il faut faire vite. Faux ! Faux ! On l'a perdu. Scorm ! La porte démoniaque s'est éveillée, mais elle reste close. Elle dit que nous ne sommes pas dignes. C'est à vous de jouer, héros. Vous avez vaincu Jack tout seul. Si elle refuse de s'ouvrir pour vous... Il a raison. Je m'en tiens à ma spécialité. Les livres. Il faut découvrir qui sont ces invocateurs. Bonne chance. Ok, bon bah... Capuche. Joli nom. Magnifique ! Je cherche quelqu'un pour m'emmener à là. Si vous m'aidez, je... Bon. On vous donne un quart de la somme. Si vous décidez de... Non, je ne t'escorte pas. Les prophètes du cœur de feu vous attendent derrière... Je vais à la porte. Tu portes le masque de Jack of Blades. Les prophètes avaient avancé l'avenue d'un héros légendaire. L'expansion des invocateurs dans les terres désolées marque l'avenue. Une nouvelle masse pour toute vie. Nous avons toujours craint ce présage. Derrière ces murs repose le cœur de feu. Tu vas pouvoir rencontrer les prophètes qui le gardent. Tu peux passer maintenant. Mais prends garde au battement du cœur. Il en a brûlé plus d'un. Ok. De toute façon, on parle à la porte. Nous sommes les prophètes du cœur de feu. C'était ton destin de nous trouver, héros. La bête se lève dans le nord gelé. Seul celui qui détient le cœur peut l'a aidé. Bienvenue. Ses pouvoirs te guideront par-delà les mers. Ouais, apparemment, je suis un grand héros. Si grand que la mort même ne saurait en apaiser la fureur. Par les bourses de Scormes, dis-lui de nous sortir d'ici. Oui, oui. Nous y venons. Pour obtenir le cœur de feu, tu dois résoudre le mystère du jour et de la nuit. Et nous serons enfin libres. Regarde le tableau devant toi. Chaque fois que tu changes toutes les lunes en soleil, tu libères l'un de nous de sa prison éternelle. Si tu emplis le tableau de lune, l'un d'entre nous mourra. Et tu n'auras jamais le cœur de feu. Quoi ? Je croyais que tu avais dit qu'il pourrait l'avoir de toute façon. C'est ce que tu as dit. Tais-toi, abruti ! Écoute, c'est très simple. Tu résous cet énigme, tu prends le cœur, on sort de ce trou, et tout le monde est content. D'accord ? Afficher tous les signes du soleil pour libérer un prophète. Afficher tous les signes de la lune pour tuer un prophète. Gagner les 5 manches pour recevoir le cœur de feu. Ouais, ouais. On va voir un petit peu. Pour libérer chaque prophète, vous devez convertir tous les signes de lune en soleil en marchant dessus. Si tous les carrés deviennent des signes de lune, cela provoquera la mort d'un prophète. Mais résoudra l'énigme. Le cœur de feu projet une flamme puissante à chaque pulsation. Si vous ne réservez pas l'énigme avant la fin du décompte, vous serez incinérés. Ah oui, j'ai 40 secondes. Je vais être incinérés je pense. Bon bah celle-là j'ai pas réussi. Je pense que c'est la moins dure en plus. Ça commence bien. Pourquoi ça m'a remis là ? Pour voir Stone Sud ouais. Ouais là j'ai pas eu le temps de réfléchir vraiment mais... Je sais pas si je prenais juste un dégât ou si je mourrais mais de toute façon... Si je rate là, je vais me laisser mourir. Comme ça... Enfin je vais me laisser incinérés, on va voir ce que ça fait. Et donc il y a 5 manches pour libérer tout le monde. On va passer, on a vu. Comment tu vas Vince ? Tu portes le masque de Jack of B... Nous sommes les prophètes du coeur de feu. C'était ton destin de nous trouver et... Alors... On va essayer de réfléchir un petit peu. J'ai peut-être une idée. Ça joue aussi. On essaye euh... On essaye de résoudre les énigmes. Tu joues à quoi ? Pas de lune ! Seulement des soleils ! Par pitié ! C'est un bon début ! Mais oui ! On y arrive ! Bim ! J'ai vaincu un des méchants. Il a tué notre mère en plus. Il a foutu le feu à la guilde. Lune vers soleil. Bien ! Soleil ! Soleil ! Oh ! Mais que se passe-t-il ? La lumière est si belle ! Maman ! Me voici ! Sinon j'ai fini au... Enfin... J'ai refini au riz à 100%. C'est après-midi. Très bien ! Libère-moi ! Et fais ce qui te chante ensuite ! C'est le bon ! Continue comme ça ! Vite, vite, vite ! Vite ! Il te reste très longtemps ! C'est bon ! C'est bon ! C'est ça ! Mais c'est ça ! On y est presque ! La liberté ! Enfin ! Tentez tant ! C'est un vrai méchant ! On avait le choix entre récupérer son épée et puis devenir méchefin. Prendre son épée méchant. Et euh... Et ouais. Après, il n'y a plus grand-chose d'autre. Je fais quelques petites quêtes à côté, mais... Je crois que j'avais une soixantaine de potions de mana pour me recharger. Et il m'en restait plus que 5 à la fin, donc j'ai refait un stock. Je sais que je m'en sorte plutôt pas mal pour le moment. Son épée, je l'ai jetée dans un vortex pour apprendre de points négatifs. C'est ça ! Les soleils ! Finissons-en. Plus vite ! Épouche-toi ! Allez, continue ! Laisse-moi réfléchir ! Nan mais oh ! Eh ! Tu n'es pas mauvais ! Je t'enverrai une carte postale. Ouais, c'est parce que j'ai décidé d'être plutôt gentil, mais euh... En plus, ça a été meilleur que mon épée. Après, je ne sais pas si ça avait vraiment un impact sur mon côté gentil ou pas, mais euh... C'était l'épée du méchant, alors je ne voulais pas l'apprendre. Cœur de feu. Une gemme sublime et inquiétante, dotée de pouvoir mystique. Je te comprends, oui, avoir le meilleur équipement possible dans les RPG, c'est tout de suite hyper intéressant. Vous avez le cœur de feu ? Splendide ! Je savais que vous y arriveriez. Je parie que ces prophètes étaient de véritables bouts en train. Vous récupérez toujours les bons coups. Bien, je me suis penchée sur ces invocateurs, et je commence à penser que se débarrasser de l'épée des âges n'était pas une si bonne idée. Oui. Ces créatures sont mauvaises, mais il est trop tard maintenant. Hmm... Peut-être pas. Eh bien, ce n'est qu'une légende, mais... Pendant des siècles, on a prétendu qu'une puissante arme était cachée dans la Guilde. Cette arme contiendrait l'essence des héros qui y sont enterrés. Mais le seul qui s'y soit intéressé récemment, c'est Maz. Il voulait absolument la retrouver. On sait pourquoi, maintenant. Vous trouverez peut-être ce qu'il a découvert dans ses anciens quartiers. N'oubliez pas, vous devez à tout prix placer le cœur de feu dans le phare de Hook Coast. Il invoquera le navire qui vous mènera dans les terres désolées. Et encore, bonne chance, héros. Ok, bah on va aller dans les quartiers de Maz pour voir si je peux avoir une meilleure épée. Et donc, du coup, tu joues à quoi, Vince ? Capuche. Vous recevez une nouvelle quête. J'aime bien tout le... Je me fais encore appeler Capuche alors que... Massacre de marchands, moi j'en veux pas, t'inquiète. Ils sont gentils les marchands. Hop, hop, hop. Les quartiers... De maz. Eh, j'ai jamais fait Don't Stealth Together. J'ai déjà vu plusieurs fois le jeu, mais jamais... J'ai jamais joué. Un jack of blades. Il est connu de tous et personne ne le connaît. On le dit, aussi vieux qu'un lancer royaume et il a pourtant la force de 10 héros. Certains prétendent qu'il n'est pas de ce monde et qu'il n'est venu ici que par désir de meurtre et de destruction. Certains disent qu'il n'est qu'une légende et au fil des siècles, le masque a couvert la phase de dizaines qui prétendaient tous être le même jack of blades. Quoi qu'il puisse être, il est l'objet d'histoire, de cauchemars et il est redouté même par la guilde. Et donc le méchant qu'on a, enfin que j'ai battu hier, c'est lui, c'était jack of blades. Première entrée. Les références à la larme d'Avo sont difficiles à trouver, mais je n'abandonne pas. Si je pouvais tenir son pouvoir entre mes mains, tout serait différent. Je pourrais le stopper moi-même ou au moins confier l'alarme à quelqu'un qui aurait le courage de l'affronter. J'essaierai de voir si je peux y jouer, je ne sais pas s'il est dans le Game Pass ou pas. Un passage au dos du livre a été marqué. L'histoire de la larme d'Avo, l'épée mythique destinée à détruire tout mal, fut créée suite à la mort de Solsius, le puissant mage que la guilde décrit. Solsius mourut glorieusement en fermant un vortex qui meissait d'engloutir la ville de Bowerstone afin de réaliser ce sort des plus dangereux. Solsius avait besoin d'un objet pour concentrer toute sa volonté et un point de l'espace. Il prit l'épée d'un garde-mort et lui insuffla toute sa puissance avant de la jeter dans le vide mystique. L'explosion tue à Solsius et ceux qui l'entouraient et l'épée disparue en même temps que le vortex. Les légendes commencent ensuite à se répandre. Il devait exister toujours, dissimuler quelque part dans la guilde. On va bien que ça descende le texte. Attendant un héros digne de posséder le formidable pouvoir de sa lame. Deuxième entrée. Aujourd'hui, j'ai trouvé le texte le plus complet que j'ai jamais vu sur la légende de la larme d'Avo. Il était en annexe d'une édition rare du livre Histoire de la Guilde. Le texte décrit comment l'épée fut créée mais malheureusement il n'y a aucune mention de l'endroit où elle pourrait être cachée. Troisième entrée. Ça y est, j'ai trouvé un vieux parchemin en lambeaux qui indique l'emplacement de la larme d'Avo. Il est en fait très simple à trouver. Il suffit de lire l'inscription sur la tombe vide de la cour de la guilde et de penser que les anciens héros décident de l'attribution de l'arme. J'espère seulement qu'ils verront que mes intentions sont pures et qu'ils me jugeront méritant. Quatrième entrée. Ça n'a pas marché. Je ne le serai jamais sous son emplice. Donc, les tombes. Il y a des tombes quelque part. Ici il tentait à dépouiller le solsus, le mage légendaire qui sacrifia sa vie en exécutant son sort le plus puissant pour fermer un vortex qui est englouti à Wurst. Ouais, j'essaierai de... je pourrais essayer de le faire. C'est ton battant héros digne de rejoindre la légende qui repose ici. Tu as le coeur pur et tu as sacrifié la puissance ultime pour le bien de notre terre. Nous te jugeons digne, héros. Que la larme d'Avo entre tes mains terrasse les forces du mal. Amélioration de santé, amélioration de mana, amélioration d'expérience. Cette épée fut enchantée d'un pouvoir extraordinaire lorsque solsus, le grand mage de la guilde, l'utilisa pour fermer un vortex. Dans longtemps, cette arme n'a été qu'un mythe pour les acolytes de la guilde. Sa puissance égale, dit-on, celle de l'épée des âges. L'épée des âges, c'est celle que... C'est celle que j'ai jeté dans le vortex. Bah, je la porte, moi. Ouais, clairement, elle est gratuite l'épée. Est-ce que tu veux une boîte de chocolat ? Bien, bonjour. Oh, c'est si gentil. Là, c'est clair, on la donne vraiment gratos, cette épée-là. Tiens, vas-y, fais-toi plaisir, on te donne une épée ultra-puissante. Ouais, c'est l'épée qui est disparue depuis un million d'années. Tiens, au fait, tout le monde la cherche depuis des années, mais... Toi, tu parles à une tombe, et puis... C'est toi l'élu, Anakin. Tiens, ton sabre laser. Tiens, la meilleure épée possible. Désolé, je divague un peu, mais... Mais ouais, c'est clairement ça. L'épée, personne ne la trouve, elle est cachée de tout le monde. Mais moi, je suis gentil. Alors, j'ai été parler à la tombe. Au fait, tiens, elle est juste là, dans la cour, en bas. Tu descends de la tour. Bonne journée, monsieur le garde. Oh, je pense que ça ne va pas être si facile que ça. Je suppose que quelque chose va être en haut. Est-ce que je peux acheter des trucs ? Est-ce que les portes des magasins sont verts ? C'est fermé. Dans ce cas-là, on va essayer d'aller chez nous. Ah non, ça, c'est peut-être en location. Oui, c'est en location. C'est pour ça que je ne peux pas rentrer dans la maison. C'est en location. Bon, après, j'ai 90 potions, ça devrait le faire quand même. 90 potions de mana. Ça, on va remettre le bouclier. J'aime bien l'épée. Ils ont foutu des lettres dans l'épée. Une lettre verte, une lettre rouge, une lettre bleue. Au final, tu vois, je n'ai même pas d'épouse dans ce village-là. J'ai mis ma maison en location. Je suis tellement gentil que... J'ai trop de femmes, trop dures à entretenir. Le cœur de feu est en place, n'est-ce pas ? Bien, on se retrouve en bas. Salut. Coucou. D'après les livres, le vaisseau devrait arriver lorsque le cœur aura atteint sa pleine puissance. Qu'est-ce que c'est ? Un invocateur. Il va tenter de détruire le cœur. Il faut... il faut le protéger. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne détruise le cœur de feu. Attaque ! Encore des invocateurs. Le cœur a besoin de temps. Allez ! Oui, c'est ça. On s'excuse auprès de ces dames qui n'ont rien demandé. Bonjour les monstres. Non mais... Vous en faites pas pour moi, je suis juste de passage. Tu ne vas pas pour moi. À part, puis je t'enviens. Allez-y, je t'envoie. Si, il ne va pas pour moi. Ah, c'est pas pour moi. Mais c'est pas pour moi. Eh, c'est pas pour moi. Vas-y. Alors, en m'enfinant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faux aurait dû le faire il y a longtemps s'il n'avait pas brisé son seau avant d'arriver. Il devait craindre que Maz sache ce qu'il faisait. Bon vent, on pourra peut-être faire une bataille de boule de neige quand on se reverra. Sous-titrage ST' 501 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 j'essaye de casser la porte alors que il y a un petit lit Tiole de résurrection on en a déjà plein et là je peux pas tomber ouais on va utiliser le lit on va dormir là par terre en plein milieu de la neige comme ça il fait jour on va aller au téléporteur et on va essayer d'aller acheter des potions vu que je sais pas ce que j'en ai fait des potions Glidewood non là je vais pas trouver des marchands enfin je pense pas qu'ils m'en vendent Total Glade on ira après on va aller à Bowerstone moi je me dis tranquille j'ai 90 potions de mana là je vois que j'en ai plus de 40 je pense pas en avoir utilisé 50 sur les combats juste avant là à August donc salut Derek est-ce que c'est à toi que j'ai vendu bêtement mes potions non tu n'as pas de potions Derek ce n'est pas à toi que j'ai vendu mes potions je n'irai jamais allons à Total Glade peut-être qu'eux ils auront des potions à me vendre ça va être la tristesse de vivre dans leur village il fait tout pour sombre Altware non je m'en moque marchand ici tiens il y a ma femme non j'ai juste eu un petit un petit coupé comme ça pour clé t'as ici potions c'est déjà ça non je juge pas ça va vraiment être triste à chaque fois que tu viens dans le village il y a toujours de l'orage c'est un micro climat au dessus du village où t'as des gros nuages juste dessus je reviens de Boerstone Sud j'ai peut-être vendu à Boerstone Nord on va aller à August c'est un principe j'ai un pote un pote il y aura des pas Déjà je vais récupérer mon petit loyer, 6000 sur 10000, la maison on l'a payé hyper cher par contre, mais elle est plutôt rentable. Bonjour madame la marchande. J'aimerais bien que tu passes en verte madame, je voudrais négocier avec toi, allez, c'est une blague, est-ce que quelqu'un peut me dire comment je peux parler à cette dame ? Bah voilà, la pluie ça ne me dérange pas non plus, mais bon, un petit peu quoi ! Il s'appelle Knotol Glade. Bah j'ai une maison là-bas si tu veux, il faudra que je divorce parce que si je mets ma maison location, ma femme me quitte, donc il faudra voir l'un de temps, parce que tu ne peux pas te marier si tu n'as pas de maison dans le village, donc il faut voir si j'ai envie de me séparer ma femme dans le village ou pas. Barofield, est-ce qu'il y a des marchands à Barofield ? Barofield, deux magasins, un bâtiment, on va aller voir s'il y a un petit marchand quand même. En tout cas ouais, ça fait plaisir de te voir ici et Vince à chaque fois, c'est hyper cool. bon, il n'y a pas de marchand ici. En tout cas, il n'y a pas l'air d'en avoir, on va aller voir. bonjour, ah oui, il y a un marchand. Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. Ah mais toi tu me vends que des pommes, des trucs comme ça, c'est pas intéressant. Je n'y crois pas. Après des siècles, les terres désolées sont à nouveau ouvertes. Salut Lacan, Lacan. Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. Non, tu ne parles pas trop, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis. Non, je n'irai jamais à cette nécropole, c'est bien trop effrayant. C'est cool de discuter avec vous, c'est plus sympa que de jouer tout seul dans son coin. Du coup, non, il n'y a pas de marchand. Mais après, on est à côté d'Ockval. On va aller voir à Ockval si le marchand a des propos à me vendre. Si je ne lui en ai pas revendu. Bon, là ça va, tu... Ça dépend, mais en fait, quand il y a les phases de cinématiques, etc., je me tais un peu plus parce que j'essaye d'en profiter. Mais après, pour le reste, je m'en moque un peu. Donc du coup, j'ai une femme aussi dans ce village-là. Bonjour, monsieur le marchand. Tu es des poupos. Et pas partout au final. J'en ai pas là où il y a le phare, mais... Après des siècles, les terres désolées sont à nouveau ouvertes. Oui, au nord de... Powerstone Nord, peut-être. Ouais... Dans le jeu, non, je ne suis pas marié partout, mais... T'es sûr que tu n'as pas retrouvé d'autres potions à me vendre, toi, entre deux ? C'est pas pour vous, monsieur. Tant pis. Bonne visite à vous. En plus là, je suis maire du village dans lequel je suis, donc... Il faut pas faire n'importe quoi. Bonjour ! Est-ce que c'est à toi que j'ai vendu bêtement plein de popos ? Non, bah au final, j'ai du mal... J'ai du mal calculé mes potions. Excusez-moi, monsieur, vous gênez. Hop. Ça me fait combien de potions ? Soixantaine, je pense. Soixante-dix-sept. On va dire que c'est pas trop mal. Tiens ! Un visage amical. Hop. On va retourner. Pas Ogval. On va aller à... La B perdue. Ouais, je pense pas que ce soit vraiment le but ultime du héros, mais... C'est comme... Je suis un héros, mais je tue tout le monde. C'est... C'est pas le... C'est pas terrible. Alors, on va juste s'arrêter 30 secondes devant pour arrêter l'épisode pour la rediffusion pour YouTube. J'espère que ça vous aura plu. Pour Twitch, on se retrouve tout de suite. Donc YouTube, on se retrouve très bientôt pour la suite. Nous allons sur Fable. Et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt, ciao !